Nous poursuivons avec le débat sur la mondialisation capitaliste et la traversée des frontières. Nous souhaitons la bienvenue à Moussa Changari. Bonjour. Avant de présenter Moussa Changari, je vais demander encore une fois à notre co-animatrice de donner quelques informations parce qu'il y a sans doute encore davantage de personnes qui participent à ce débat. Alors, je voudrais vous signaler que vous avez la possibilité de suivre l'interprétation simultanée des débats. Vous avez un bouton sous forme de globe mondial terrestre sur lequel vous pouvez appuyer et là, vous trouvez les langues que vous pouvez choisir. Madame répète dans toutes les langues le même message. Bonjour, depuis les coulisses, de la part de nous tous, il y a une fonction de traduction pour vous qui peut être sélectionnée par l'icône du globe terrestre en bas de l'écran. Si vous ne trouvez pas cette icône, reconnectez-vous à la session en utilisant l'application de Zoom. Hello from backstage, please choose the translation option at the bottom of the screen via the globe icon. If you don't see that icon, please use again the Zoom application. Et je rends la parole à notre animateur de débat. Merci beaucoup, Yulia. Pour vous expliquer ce débat, nous avons 55 minutes à notre disposition. Nous allons commencer par une petite présentation de 20 minutes de Moussa Changari. Ensuite, les deux intervenants vont pouvoir entrer en discussion entre eux. et pendant tout ce temps, tous les participants qui sont enregistrés sur cette conférence par Zoom ont la possibilité de faire des remarques, de lever la main et deux collègues vont collecter toutes les questions. Et Yulia les collectera, les rassemblera et les deux intervenants vont pouvoir répondre à vos questions et réagir à vos remarques. Je vais vous présenter brièvement Moussa Changari. Moussa Changari n'est pas seulement connu, un journaliste de grand renom et un militant pour les droits de l'homme, connu bien au-delà du Niger. Il travaille pour le partenariat de coopération avec le Niger et d'autres régions. Moussa Changari est secrétaire général de l'Association alternative espace citoyen dans le Niger. Il y a plusieurs antennes dans le pays. Il y a aussi une station de radio. Et ce mouvement s'engage notamment pour les droits de tous les groupes sociaux, mais notamment pour les migrants. Et je passe la parole immédiatement à M. Changari. Oui, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les amis de M. Go. L'honneur qui m'a été fait vraiment d'intervenir dans cette conférence publique. C'est vraiment important pour moi. Il y a encore quelques jours... Ok. Donc, il y a encore quelques jours, lorsque j'ai reçu cette invitation à intervenir dans le cadre de cette conférence virtuelle, un débat intitulé « La mondialisation capitaliste et la traversée de frontières », je me suis posé beaucoup de questions sur la signification même et dans mes efforts de compréhension, je me suis appelé des questions anciennes à la fin des années 80 et du début des années 90, qui à la fois... J'espère que ça va aller. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, donc, je disais que je me suis rappelé de quelques actions de l'année 80, qui à la fois... Et puis, beaucoup, les campers sont plus restants. Et celui à l'époque où il y a eu des... À l'époque, une mondialisation de la question était encore toujours venue à la mode depuis le discours politique. et tellement à la mode que beaucoup se trouvaient dans les milieux de l'État à commencer la respiration à dire la mondialisation de la globalisation. À l'époque, la guerre de la mondialisation et de l'éducation, celle inaugurée par la chute de Berlin, un événement frappateur de nouveaux ordres mondiaux parquée par la disparition du bloc de l'État et l'affirmation de l'égémonie des États-Unis. Merci. Nous avons des problèmes techniques. Nous tentons encore une fois. Nous savons tous que la mondialisation et la globalisation ne sont pas apparues avec... Ça marche ? OK. Est-ce que ça marche ? Ça marche ? La technique est toujours trop mal. Est-ce que vous pouvez encore la technique... M. Changari est vraiment presque incompréhensible. Peut-être la régie peut demander à Moussa Changari d'éteindre sa caméra pour que le ton soit meilleur. OK. Bon, j'éteindre la caméra. Ça peut aller ? C'est la connexion, elle est vraiment instable. Ça marche ? Oui, ça marche ? Oui, on vous écoute. OK. Donc, bien entendu, nous savons bien que la mondialisation et la globalisation ne sont pas apparues avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc de l'Est. Mais il est certain que c'est dans leur sillage et à leur suite que ce sont deux concepts que parfois nous avons du mal à dissocier sont entrés dans le vocabulaire courant des médias et des politiques pour désigner une dynamique économique, sociale et culturelle en apparence nouvelle, porteuse autant d'espoir que d'inquiétude. Porteuse d'espoir parce que la mondialisation était jadis associée, en tout cas dans l'imaginaire collectif de certains en Afrique, à un mouvement de fond abattant toutes les frontières et ouvrant de nouveaux champs du possible. Elle était sur le plan politique une promesse de liberté pour l'écrasante majorité de la population mondiale qui vivait dans des pays dirigés par des régimes autoritaires. Elle était sur le plan politique une promesse d'un afflux plus massif de capitaux et d'une plus grande production et accessibilité des biens et services. Elle était enfin sur le plan social et culturel une promesse d'une circulation sans entrave de personnes et donc aussi d'un brassage plus profond des populations. Avec l'extraordinaire développement des technologies, de l'information et de la communication qui était déjà perceptible à l'époque, l'on nous assurait sur tous les temps que le processus en cours finirait par transformer le monde entier en un village global, que les distances seraient considérablement réduites et que les frontières, si elles ne pouvaient être purement et simplement abolies, ne seraient plus des obstacles majeurs aux échanges des biens et services et même à la mobilité humaine. On nous assurait également que la démocratie, versant politique de l'économie capitaliste des marchés, gagnerait irrémédiablement de nouveaux territoires, en Europe d'abord, sur les ruines des régimes dits communistes, dans les pays du Tchermonde en Sud, où s'organisaient déjà des mouvements de contestation de l'Ancien Orde. Malheureusement, il n'a pas fallu pourtant plus que quelques années pour que tout le monde découvre finalement la réalité derrière les concepts de mondialisation et de globalisation. L'économie capitaliste des marchés s'est internationalisée, bien sûr, mais elle est restée dominée par les grandes compagnies multinationales et la sphère financière. La production des biens et services a connu un grand bon grâce au prodigieux développement de la science et de la technologie, mais des millions de personnes dans le monde n'en ont tiré que plus d'avantages significatifs, notamment du bien-être. À la faveur des négociations et accords commerciaux et sous l'influence d'institutions échappant à tout contrôle démocratique comme l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les échanges des biens et services entre les différents pays et régions du monde se sont intensifiés comme jamais auparavant. Mais les termes de l'échange dictés par une poignée d'acteurs internationaux n'ont guère évolué au profit des pays les plus faibles. Les barrières douanières et autres ont été abattus partout dans les pays du Sud, mais cela n'a point favorisé l'accès des produits du Sud au marché du Nord. Un peu partout dans le monde, nous avons assisté à une multiplication des cadres d'intégration régionale ou sous-régionale fondée sur les principes de libre-échange qui dénotent une volonté de substitution du protectionnisme supranational et communautaire au protectionnisme national d'antan. C'est le cas notamment de l'Union européenne, la zone de libre-échange des Amériques, la CEDEAO, l'IOMOA en Afrique. Mais nous avons vu que ce mouvement de cession de souveraineté à des grands ensembles supranétatiques n'a fait qu'affaiblir la démocratie en transférant l'essentiel des pouvoirs des parlements nationaux vers des instances supranationales dominées essentiellement par les technocrates. Ainsi donc, la mondialisation s'est traduite d'une part par une influence de plus en plus grande des institutions financières internationales, notamment Fonds monétaire international, Banque mondiale et des banques centrales, dans la définition des politiques économiques et même sociales, aussi bien dans les pays du Sud que dans ceux du Nord. Et d'autre part, une intensification des attaques contre les acquis sociaux des travailleurs et des populations en général en nom de la compétitivité des économies, du rétablissement des grands équilibres macroéconomiques ou plus prosaïquemats pour attirer les investisseurs étrangers comme on le disait à l'époque en Afrique. Dans les pays du tiers-monde, la démocratie libérale, dans sa version tropicalisée, a gagné de nouveaux territoires. mais elle n'a pas tenu sa promesse de faire reculer le recours à la violence comme modalité de gestion des affaires publiques. La poursuite des plans d'ajustement structurels sous de nouvelles dénominations a favorisé une paupérisation sans précédent des populations. Elle a créé partout un terreau favorable à des conflits violents qui ont jeté des milliers de personnes sur les routes. à l'Europe où l'on assiste à un recul de l'État Providence. Les politiques d'inspiration libérales ont accentué le chômage entre autres suscitant une montée de la génophobie et du racisme. Aujourd'hui, nous assistons tous à l'évanouissement du rêve du village global qui nous a été vendu dans les années 90. On se rend compte que le village global, s'il existe toujours virtuellement dans l'esprit de beaucoup, n'est pas un village convivial où chacun peut profiter de la quantité énorme des biens et services qui sont produits. C'est un village divisé en quartiers, séparé par C'est un village divisé en quartiers, séparé par des murs suffisamment hauts, un village où on ne peut aller d'un quartier à un autre que de manière virtuelle. Certes, les biens et services circulent sans affaires, majeurs, malgré quelques chicanes sporadiques à ce propos, mais les personnes en particulier, celles qui n'ont ni argent ni compétences particulières, restent confinées. Pour utiliser un mot de notre époque aujourd'hui. Elles sont présentées, ces personnes, comme une menace pour l'ordre social, politique, culturel et économique. C'est aujourd'hui cela, malheureusement, le visage de la mondialisation et de l'agro-urbanisation qui résonnait il y a quelques années seulement comme la promesse des mondes sans frontières. 32 ans, après la chute du mur de Berlin, l'Europe est aujourd'hui sur la voie d'une restauration des frontières. Et pas seulement ces frontières extérieures, celles qui la séparent des autres continents et qui sont devenues de plus en plus hermétiques pour les personnes. Elle est en train de restaurer ces frontières intérieures également, avec la restauration, la restauration de contrôle, y compris entre les pays appartenant à l'espace Schengen. La promesse d'une Europe ouverte et accueillante a vécu. Elle a laissé place à l'Europe forteresse qui se protège aujourd'hui contre l'invasion des hordes de migrants et réfugiés venant du monde. Là où, du reste du monde, là où ces plus grandes entreprises réalisent parfois les profits les plus honorables qui lui ont permis de conserver encore quelques pans de son système social. Depuis quelques années, la question de la migration est devenue un axe central de la politique extérieure de l'Union européenne qui cherche à renforcer le contrôle de ses frontières. Elle a réussi, l'Union européenne, à enrôler dans sa politique de lutte contre la migration quelques pays comme le Niger qui ont non seulement élaboré des textes criminels et migrations mais aussi installé des centres de rétention des migrants. Oubliant que la migration est quand même l'un des mécanismes les plus efficaces de résilience des communautés au sud face à divers chocs. Comme le montrent plusieurs études, la migration génère pour certains pays dont le Niger et ses pays voisins et aussi d'autres pays à travers le monde des ressources considérables en tout cas aussi considérables que l'aide publique au développement et naturellement aussi des ressources mieux orientées puisqu'elles parviennent en tout cas Je vais essayer d'aller vite. donc c'est dire que si les portes de la migration continuent d'être fermées aujourd'hui comme les portes de l'emploi l'ont été au début des années 90 des plans de législation structurelle pour les jeunes et bien les jeunes en Afrique et dans le reste du monde qui constituent ce que le chercheur camerounais HMB a appelé une masse de viande livrée à la violence, à la maladie et bien ces jeunes là, ils vont continuer à aller vers d'autres horizons et si on les empêche et bien ça peut ouvrir la voie à des crises comme celles que nous vivons aujourd'hui au Sahel avec une explosion de violins et donc cet adversisme qui a été lancé par d'autres également mérite de réunir l'attention de tous en Europe et ailleurs et s'il y a une chose d'ailleurs que nous devons retenir des grands bouleversements de ces années c'est justement que la politique des murs ne peut protéger d'autres et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les problèmes auxquels les pays européens sont confrontés, notamment le chômage de masse, n'est pas lié à l'afflux des présumés de migrants et réfugiés. Enfin, le déni des droits et libertés, ainsi que des principes et valeurs dont l'Europe s'est toujours posée en protectrice. La politique européenne de lutte contre la migration relève également du refus de mettre en œuvre des réformes audacieuses qui donneront à la mondialisation et à la globalisation un visage plus humain. À l'heure où l'activité, l'actualité brûlante est dominée par la pandémie de la COVID, il n'est pas nécessaire de se lancer dans des grandes élaborations théoriques pour démontrer que le monde, que la politique anti-migratoire de l'Europe tente de compartimenter un sanctuaire protégé par des mirails hot et rester unifié face au drame que sème partout le méchant virus. Ce virus, comme le virus informatique, dont la propagation constitue une hantise pour tous les pays, puissants ou faibles, est venu montrer que même séparés par des frontières hotement contrôlées, le sort des hommes et des femmes du monde entier reste lié. Nous voyons bien que les personnes autorisées à circuler peuvent transporter les maladies d'un coin à un autre et que les activités pour lesquelles les frontières n'existent pas, notamment les échanges de biens, la circulation des capitaux, peuvent entraîner des crises majeures, des crises environnementales, des crises financières et autres, dont nous subirons tous les conséquences désastreuses à un degré ou à un autre. Je m'arrête là en espérant que la connexion permettra de faire vraiment ce débat-là. Je suis vraiment désolé, ça ne marche pas en fait la connexion ici, c'est pour ça que je ne veux pas être là. J'espère que j'ai abordé des aspects qui permettront quand même de faire le débat. Merci à vous. Merci Moussa Tchangari, je crois que beaucoup de choses ont pu être dites. Avant de donner la parole à Sandro pour lui permettre de réagir, je voudrais redire que dans les deux présentations, vous l'avez dit, nous vivons actuellement une phase de transformation profonde avec la crise du coronavirus. J'ai un écho aussi, moi. Non, toujours. Je donne la parole à Sandro et je vais essayer de régler ça en attendant. Oui, merci beaucoup. Merci. Et merci à Moussa. Je crois que vous avez cité un grand nombre de points importants malgré les difficultés techniques. Le message est passé, je pense. Je vais être bref. Parce que j'aimerais bien avoir encore un peu de temps pour discuter après. Moussa nous a donné une bonne idée de la mondialisation telle qu'elle se présente en Afrique. Et on peut généraliser un peu à partir de là, sans perdre de vue, les spécificités de l'Afrique. À mon avis, ce qui était très clair dans ce qu'il disait, cette image du village et des quartiers de voisinage qui sont séparés d'un côté, les uns des autres, mais aussi reliés par des guerres, par exemple, au sujet de ce village ou de ceux qui habitent dans les villages. Il faut toujours penser aussi aux situations et aux conditions partagées par tout le monde. Mais la manière dont les personnes vivent ces conditions qui, en principe, sont identiques, ça peut être radicalement différent. C'est une question de hiérarchie aussi. Les hiérarchies reproduisent certaines choses. On peut le dire assez simplement, il faut le dire ainsi. Il faut parler de cette crise. Et ça vaut pour tout ce qui sépare. Et pour tout ce qui sépare aussi des espaces urbanisés qui peuvent paraître homogènes. C'est similaire aux frontières protégées, aux frontières physiques. Le but là aussi, c'est de freiner, voire d'arrêter les flux migratoires. L'image que Moussa vient de dresser, par rapport à ces flux migratoires aussi, démontre l'importance future encore des flux migratoires, dont il faut absolument tenir compte pour donner un aspect ou un caractère humain à la mondialisation. Et cela me fait revenir à une pensée qui joue un rôle important dans toutes les luttes anti-racistes en Europe ces dernières années, que les flux migratoires sont considérés, peuvent être considérés comme une incorporation d'une nouvelle forme de mondialisation. Ce qu'il faut imaginer, c'est une politique qui soit capable d'admettre et de façonner une telle nouvelle mondialisation à partir du bas, à partir de la base. Et il sera notamment important de le permettre en Europe, sur la toile de fond de ce que disait Moussa au sujet de la politique des frontières. Et j'en reste là pour l'instant pour permettre la discussion. Merci, Sandro, pour ce commentaire. Mon problème d'audio est résolu. Je me permets de réagir aussi. Sandro disait qu'avec la nouvelle situation de la pandémie, cette crise multiple qui accélère les régimes de migration dystopique, Je voudrais demander à Moussa Changari si ça a déjà un impact pour vous, chez vous, dans votre combat pour les flux migratoires. Vous avez été arrêté vous-même l'année dernière, Moussa, lors d'une manifestation, c'était une intervention du gouvernement contre vous pour limiter les capacités d'action de la société civile. Donc, dans cette situation de bouleversement fondamental avec la crise du coronavirus, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour vous, dans votre combat ? Ça veut dire que nous subissons des restrictions de nos libertés. Notamment, le gouvernement peut prendre la prétexte de la situation pour restreindre l'église de certaines libertés. Quand nous avions été arrêtés, c'était qu'en fait, on a décidé de braver une interdiction du gouvernement qui était basée sur les risques liés à la pandémie. Et donc, aujourd'hui, avec la pandémie, évidemment, qu'est-ce qu'on dit ? Il y a une certaine restriction de l'espace public. Maintenant, parce que nous sommes dans une période électorale, on peut dire ça va. Et puis, la pandémie n'est pas aussi, comment dire, accentuée que dans d'autres pays. Mais, en fait, il y a quand même des risques pour nous. Il y a aussi des risques pour les personnes qui se déplacent parce que la mobilité est réduite. C'est encore davantage des migrants qui ont déjà été bloqués, qui vont continuer à l'être encore plus aujourd'hui. Vous savez, le Légère est un pilier de la politique européenne d'externalisation des frontières. Maintenant, donc, avec la pandémie, ça donne un bon prétexte pour empêcher que les gens circulent, se déplacent, traversent les frontières, etc. Voilà un peu ce que ça donne, malheureusement. Merci. Le temps passe assez vite. J'aimerais bien redemander à la co-animatrice s'il y a des questions dans le chat ou dans le forum aux questions. Comme ça, on pourrait peut-être en tenir compte tout de suite pour la suite. Oui, le chat, il est très populaire et la section questions-réponses aussi. Il y a énormément de commentaires et de questions. Une question que je voudrais vraiment poser, elle s'adresse à Moussa Chankari tout d'abord, mais à Sandro aussi. C'est de savoir comment vous voyez cette idéalisation du mouvement migratoire par la gauche européenne. Est-ce que c'est une question assez brève et puis une question un petit peu plus générale ? Étant donné ce bouleversement fondamental avec les différentes crises actuellement, dont la crise du coronavirus, y a-t-il la possibilité de forger de nouvelles coalitions ? Et quelles sont ces possibilités pour forger des coalitions, pour avoir une influence sur la formation d'algorithmes en tant qu'acteurs de la société civile ? Et ceux qui font dès aujourd'hui parmi des superflux, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils auront peut-être encore moins accès au monde numérique et à ce qui se passe dans le monde numérique jusqu'ici. Moussa Chankari, tu souhaites répondre peut-être ? On peut le dire, mais en fait, je pense qu'africain ou asiatique, nous défendons un principe. Nous défendons un droit, le droit à la mobilité pour tout le monde. C'est ça, en fait. Nous considérons que c'est important de défendre ce droit-là, que tout le monde a le droit d'aller où il veut et doit pouvoir vivre et travailler dignement dans le pays de son choix. Ça, c'est un principe et je pense que c'est important de défendre cela. Maintenant, bien entendu, il est souhaitable que les problèmes qui font déplacer les gens puissent trouver des réponses pour que les gens qui désirent rester dans leur pays, sur leur continent, puissent rester et vivre dignement dans les pays qui sont les leurs. Actuellement, en fait, on a détruit les conditions avec les années de politique d'ajustement structurel qui sont poursuivies aujourd'hui avec d'autres noms. On a fait en sorte qu'il soit difficile pour les gens de vivre chez eux. Et donc, ils sont obligés de partir pour des raisons économiques, pour des raisons liées au changement climatique, mais aussi parce que dans certains pays, vous avez des conflits qui destructurent toute la société et qui rendent impossible une vie digne. Et donc, les gens sont obligés de partir. Donc, l'idéal pour lequel on se bat, notre combat, c'est de dire qu'il faut faire en sorte que le monde connaisse la paix, que les gens puissent vivre en sécurité, que les gens puissent disposer chez eux de conditions qui leur permettent de vivre dignement. Ces conditions, on peut les créer. On peut les créer si, évidemment, on décide de rompre avec certaines politiques et de nous engager sur une voie nouvelle. Évidemment, ce que ça demande aujourd'hui, c'est une révolution. Tout à l'heure, je suivais un peu l'intervention de Sandro, même si c'était en anglais. J'ai capté quelques éléments. Il en appelle à une révolution. Une révolution est nécessaire. Le monde, aujourd'hui, dispose de toutes les ressources pour que chacun puisse vivre dignement. Ce ne sont pas les ressources qui manquent. Les ressources sont là. Mais les ressources sont accaparées par une minorité. N'est-ce pas ? Une minorité qui totalise autant de richesses que les 99% de la population mondiale. 1% ont autant que 99%. Donc, c'est à ça qu'il faut mettre fin. Et, naturellement, notre combat pour la mobilité, pour la libre circulation des personnes à travers le monde, ne participe pas d'une idéalisation des migrations, mais ça participe d'une logique de défense d'un droit qui est, du reste, reconnue par nos textes, par nos textes, nos constitutions, mais qui est entravée par la politique concrète sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de coalition pour des luttes ? Oui, évidemment, je pense qu'il est essentiel que la lutte se globalise, que les mouvements un peu partout se joignent dans une dynamique globale de lutte, de lutte locale, mais de lutte aussi globale. Il y a quelques années, on avait cette dynamique extraordinaire du Forum social mondial qui servait de cadre, mais malheureusement, aujourd'hui, avec le temps, il y a un certain essoufflement du mouvement qui est observable, mais il y a aussi une sorte de répli sur les enjeux nationaux du mouvement. Évidemment, ça pose problème et je pense qu'on doit toujours œuvrer à construire des espaces de résistance, des espaces de réflexion, d'alternative par rapport au modèle dominant et travailler à changer véritablement l'ordre des choses. Et la question concrète qui se pose aujourd'hui pour tous les mouvements à travers le monde, c'est la question de la prise du pouvoir. Est-ce que nous sommes juste des mouvements qui contestent, qui résistent, ou des mouvements qui s'organisent aussi pour aborder de façon concrète la question de la prise du pouvoir et de la construction de quelque chose de totalement nouveau ? Et c'est là que je pense que le problème, d'une certaine manière, se pose encore pour diverses organisations, divers mouvements comme les nôtres. Voilà. Merci. Sandro, tu souhaites réagir encore une fois ? Oui, par rapport à la question de l'idéalisation de la migration, je suis entièrement d'accord avec Moussa. J'ajouterai même que il est nécessaire de définir l'importance de la gauche européenne aussi quand on pose une telle question. parce que quand on parle de la gauche européenne et qu'on parle aussi de la gauche institutionnelle, le problème, c'est que une bonne partie, une grande partie de cette gauche remette en question la question de savoir si la migration est une menace. il y a une certaine tendance à idéaliser la migration. Lorsque je regarde un peu la politique italienne depuis 25 ans, je constate une certaine convergence entre une bonne partie de la gauche, entre guillemets, et la droite concernant la définition de la migration. tout le monde interprétait la migration comme menace. Mais ta question se réfère probablement aussi aux mouvements sociaux minoritaires qui ont leurs problèmes avec les migrants. et pour moi, personnellement, je ne dirais pas que j'ai tendance à idéaliser la migration. Non. J'ai essayé de souligner que la migration entraîne pas mal de défis pour la gauche et ensuite la gauche doit réagir de manière créative à ces défis. Concernant la question des coalitions, en effet, je crois que c'est une question centrale aujourd'hui, cette question des coalitions. Nous vivons différentes crises actuellement dont la pandémie n'en est qu'une parmi d'autres, ce qui est correct. Mais j'ajouterais aussi que cette pandémie accélère aussi certaines autres crises. Et maintenant, notre réaction à ces crises, elle est intimement liée, elle dépend de la mise en place de coalitions. Je vous donne un exemple rapide. En Italie, actuellement, on a des conflits assez importants dans le domaine de la santé publique, du système de santé, soins de santé, mais c'est souvent utilisé comme prétexte un peu secondaire. Mais quand on regarde ce qui se passe dans ces débats, c'est une question de coalition aussi. Il y a un mouvement féministe qui se penche sur les sujets de la formation, la santé aussi, l'égalité, et puis on a les mouvements antiracistes, et puis on a les enseignants professeurs et le personnel de santé. chacune chacune de ces parties prenantes ou de ces forces mènent son combat, mais démontrent aussi l'importance de forger des coalitions, enfin une coalition d'acteurs entre le combat pour l'éducation et pour la santé publique. Je pourrais l'approfondir encore plus, mais il ne faudrait peut-être pas aller dans trop de discussions théoriques. On va faire un dernier tour, je propose avec des questions aussi du chat et du forum aux questions, Julia, tu as autre chose à nous présenter? Oui, j'aimerais bien citer encore deux questions qui portent sur l'assujettissement ou la sujettisation. Que se passe-t-il au niveau de la haine qui existe dans le sud global par rapport à cette situation et par rapport aux conséquences de la pandémie aussi, pourquoi ces mouvements de haine et de révolte, on en parle si peu dans le nord? Pourquoi est-ce qu'on parle presque uniquement de l'expérience de souffrance? Et puis toujours une deuxième question, comment est-ce possible que ce narratif que la capitalisation est liée ou le capitalisme serait lié toujours à la démocratie et ça subsiste toujours? La question s'adresse à vous deux qui souhaitent répondre en premier. Je n'ai pas entendu la première question. En fait, j'ai entendu plutôt la deuxième question qui porte sur le lien entre capitalisme et démocratie. Bon, c'est vrai, il y a un narratif qui fait ce lien-là, mais en fait, bon, bien entendu, il y a aussi d'autres, comment dirais-je, d'autres choses que nous avons apprises dans l'histoire où on nous fait naître la démocratie bien avant l'avènement du capitalisme, mais la démocratie libérale reste quand même liée au capitalisme et je pense que c'est un fait, c'est un constat historique, c'est au moins vrai pour certains pays, notamment des pays d'Europe et d'Amérique. On peut considérer que le libéralisme politique, la démocratie libérale bourgeoise est quand même un peu dépendant aussi du capitalisme d'une certaine manière. Je pense que c'est normal qu'on continue à le dire, mais évidemment, nous voyons bien que le capitalisme peut aussi s'accommoder des régimes totalement autoritaires, n'est-ce pas ? On l'a vu à travers l'histoire, on voit encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits que le capitalisme peut parfaitement s'accommoder de ça et que justement, même si la démocratie reste un peu son versat, il y a un moment où la démocratie est, comment dirais-je, le capitalisme d'addiction, n'est-ce pas ? On voit bien que pour créer des espaces, quand ça ne va pas, on restreint les libertés, on restreint ceci, etc. Il y a un peu un certain lien, mais évidemment, il ne faut pas penser que ça va totalement à des paires et que le capitalisme entraîne forcément la démocratie. Le capitalisme représente aussi une menace pour la démocratie et j'ai essayé de le souligner en disant d'ailleurs que ces dernières années, ce qu'on voit, c'est une confiscation de la démocratie même dans les pays où elle est plus avancée par une certaine élite, une certaine technocratie. La démocratie est en train d'être vidée de ce sens et c'est un combat aujourd'hui de maintenir une certaine vivacité parce que le principe de la démocratie c'est aussi la souveraineté qui doit appartenir aux citoyens, aux peuples. Or, ce à quoi nous assistons, c'est la confiscation justement de la démocratie. Et de ce point de vue, le capitalisme nul se développe. avant de redonner la parole à Sandro, on va gentiment commencer à conclure. La question de la haine, pourquoi est-ce qu'on parle si peu de la haine dans le sud global ? Renforcée bien sûr par l'immobilisation avec les mesures de lutte contre le coronavirus, cette subjectivation dans le sud global ? Pourquoi ? Est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le discours de la gauche, dans le discours médiatique ? Ça joue un rôle aussi. Sandro, tu pourras peut-être réagir encore une fois par rapport à cela et puis je donnerai le dernier mot à Moussa Tchanka pour conclure. Tout d'abord, je voudrais... On n'a pas été au rendez-vous. Ça montre la première fois qu'ils ne nous ont pas tous logés à la même façon. Nous sommes un peu moins que vous. Moussa Tchankare, un moment, noch mal kurz. Tu as gleich noch mal das Schlusswort. Un instant encore. Moussa Tchankare, je te donne tout de suite la parole pour un mot de la fin, mais je voulais tout d'abord donner la parole à Sandro Mezzadra. Non, non, d'abord Sandro et ensuite tu as la possibilité de dire le mot de la fin. nous allons pouvoir dépasser un petit peu le temps qui nous avait été imparti. D'accord ? Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Sabine pour avoir clarifié cette question en ce qui concerne l'idéalisation de la migration. j'ai bien compris, mais je ne peux pas reconnaître que cette idéalisation soit une tendance très répandue parmi les mouvements antiracistes en Europe, par exemple. Lorsqu'on parle avec les militants, bien sûr, la situation est différente. les militants ont une motivation idéaliste, bien sûr, et ils ont besoin de cette motivation pour s'engager et pour vraiment mener cette lutte contre le racisme et pour soutenir l'auto-organisation des migrants et tous les processus qui vont de pair. J'accepte que nous devons poursuivre notre discussion politique au sujet de la migration et cela également au sein des mouvements sociaux. Selon moi, il est nécessaire de discuter davantage de la migration également en Europe, mais peut-être dans un autre contexte. Parfois, j'ai l'impression que nous parlons de migration à travers des instruments, à travers un langage que nous avons utilisé jusqu'en 1900, jusqu'en 2016, le long été de la migration. Enfin, là, nous devons réorganiser notre discussion politique sur la migration. Mais j'ai du mal à reconnaître une tendance d'idéalisation de la migration en tant que problème. Maintenant, j'en viens à la question de la haine dans les pays du Sud. Tout d'abord, je voudrais dire qu'une telle forme de subjectivité n'est pas limitée aux pays du Sud. On trouve de multiples manifestations également à la périphérie des villes européennes, par exemple, parmi les jeunes qui n'ont pas de perspective, qui ne voient pas de perspective d'avenir pour eux personnellement. Et toute forme ou toute expression de haine à ses propres caractéristiques. Parfois, selon moi, on parle des pays du Sud comme s'il s'agissait d'un espace important et homogène, alors qu'il y a d'énormes différences entre les pays du Sud. Il y a de différentes formes dans lesquelles se manifestent les problèmes dans les pays du Sud, ce qui vaut également pour les pays du Nord, bien sûr. En ce qui concerne la relation entre le capitalisme et la démocratie, c'est une question vraiment difficile et j'en vais déjà évoquer quelques aspects dans ce contexte. La première question que je voudrais poser est de savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie. Comment définissons-nous la démocratie ? Est-ce que la démocratie est définie par le fait qu'on organise de manière régulière des élections ? Oui, les élections régulières peuvent marquer un moment important dans la politique qui s'inscrit à la reconstruction du monde sous certaines conditions. Mais nous sommes tellement habitués à voir encore un autre lien avec la démocratie, à savoir la dimension sociale, à savoir une certaine manière de faire participer les citoyens et d'avoir certains droits sociaux. Et c'est la dimension qui souffre d'une crise profonde à l'heure actuelle. Encore une autre question. Nous pouvons également imaginer la démocratie comme un système politique. Mais on peut penser également que la démocratie est un point de départ ou un point sur lequel il faut faire la différence entre le système démocratique et le mouvement démocratique. Ce concept de mouvement démocratique est particulièrement important aujourd'hui et pas seulement dans les pays du Nord. et une dernière remarque rapide. Lorsque l'on parle aujourd'hui de démocratie, cela implique également que l'on oppose l'ordre mondial et le désordre mondial. Et à ce moment-là, il y a certaines forces mondiales qu'on ne peut pas qualifier de démocratiques comme par exemple la Chine. Et de ce point de vue, nous devons repenser la définition de la démocratie et également les relations entre la démocratie et le capitalisme. Merci beaucoup. Maintenant, le mot de la fin, Moussa Changari. Excuse-moi de t'avoir interrompu tout à l'heure, mais je voulais te donner la parole en dernier pour que tu puisses réagir aux questions et avoir la possibilité de dire à la fin ce que tu voudrais dire. Je vais revenir sur la question de l'idéalisation de la migration. Comme je l'ai dit tantôt, moi, je ne considère pas qu'il y a une idéalisation, mais on donne de l'importance à cette question pour une raison simple. parce que ce qui est mis en place en termes de politique, etc. aujourd'hui, en termes de mesures, ce qui est mis en place est emblématique de quelque chose. N'est-ce pas ? Un, on refuse, notamment dans les pays du Nord, les pays riches, on refuse d'assumer les conséquences des politiques qu'on a imposées à certains pays, notamment les pays du Sud. On leur a imposé des politiques qui ont créé un désastre social. Donc, face à ça, on refuse d'en assumer les conséquences. Deuxièmement, on refuse d'accepter que si au Nord il y a des problèmes, ces problèmes-là ne viennent pas des gens qui viennent au Nord pour chercher des meilleures conditions, mais qu'il y a un système qui génère les problèmes et qui venait régler les problèmes qui sont là, alors que les ressources existent pour les régler. Troisième chose grave, c'est qu'à travers les politiques, les mesures mises en place, on est opposé à des travaux et on veut montrer qu'on veut créer et on veut créer le réjet entre des personnes qui ont vocation normalement, qui ont intérêt à œuvrer ensemble pour changer l'ordre des choses. Donc, voilà pourquoi c'est grave en fait. À travers cette question-là et tout ce qui est mis en place, on voit qu'on est dans le régnement, on est dans le déni de certaines choses. Voilà pourquoi il est important de ces... Bien entendu, moi, quand je discute avec des amis du Nord, je constate parfois que dans leur discours, ils essayent de dire « Oui, bon, c'est vrai, la migration, c'est quand même un problème, etc. » Bon, mais à partir du moment où vous dites que la migration est un problème, vous vous alignez à peu près sur les mêmes positions que les autres, c'est-à-dire ceux qui ouvertement sont contre notamment les forces de droite, etc. parce que dès que vous reconnaissez que c'est un problème, eh bien, c'est déjà grave. Vous considérez que le fait que les gens quittent un endroit pour aller à un autre, que c'est un problème. Non, dès que vous faites cette concession-là, après, eux, ils vont penser nous qui détenons les solutions, les meurs, les solutions, les meurs, c'est d'empêcher que les gens viennent, n'est-ce pas ? Et leurs solutions, on... ont l'avantage d'être simples et donc les gens peuvent plus facilement accepter. En fait, le fait que des gens circulent n'est pas un problème, un atout, n'est-ce pas ? Et on doit valoriser cela. Ils doivent pouvoir partir, voilà, c'est pas forcément... Ce qui est un problème, c'est que ce sont des problèmes qui font entrer les gens en mouvement et les problèmes qui font entrer les gens en mouvement, il y a les moyens de les résoudre, il faut absolument les résoudre partout pour que le monde se porte mieux. Donc voilà, vraiment, moi, mon discours et je pense que nos amis au nord doivent effectivement questionner leur approche, la façon qu'eux-mêmes posent les problèmes et tout ça. Donc je ne veux pas être là, je pense que c'est ça un peu le message essentiel. En tout cas, je vais m'arrêter là. En tout cas, encore une fois, merci pour cette possibilité qui m'a été donnée. Voilà. Merci, Moussa Changari. Merci beaucoup, Moussa Changari. Nous te remercions pour ta contribution et un grand merci aussi à toi, Sandro Mezzadra, pour cette intervention vraiment très intéressante et je crois que nous pouvons enchaîner directement au sujet de la révolution des prochains débats, mais tout d'abord, une pause jusqu'à 15 heures. merci beaucoup de votre attention.